Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 19 juillet 2021, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix de la baie de Villefranche, deuxième course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 19h. Pour cette belle course EC non européenne, ils ne seront donc malheureusement que 13 à se présenter au starter. Le périple sera long de 2925 mètres et l'allocation totale de 40 000 euros. Notre trotteurs sont âgés de 6 à 10 ans et ne comptent pas plus de 315 000 euros de gains sur leur compte en banque. Une fois encore, il faudra faire confiance aux favreux. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 13, Eden Basque. Ce cheval entraîné par Nicolas Hensch effectue une grande rentrée de 3 mois ici. Plus revu depuis sa victoire lors du GNT à la soie, il se présente d'emblée déféré des 4 pieds avec l'ambition de l'emporter. En deuxième choix, le numéro 3, Fast Domino. D'une folle régularité depuis le début de l'année, il ne faut absolument pas le condamner sur sa plus récente disqualification. Redescendant de nettement de catégories à nos yeux aujourd'hui, sans chaussures, il doit logiquement jouer le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Dolina Desplaines. D'une belle régularité dans l'ensemble, cette femelle entraînée par la famille Roubo devrait encore une fois jouer le podium. En quatrième position, viendra le numéro 6, Djembe d'Orger. Il affiche une belle régularité lui aussi depuis le début de l'année et s'entend parfaitement bien avec David Becker. En théorie, il doit terminer à l'une des 4 premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Davina Ducapre. Elle est présentée par un David Alexandre comptant beaucoup sur Jean-Christophe Sorel pour lui donner le parcours sur mesure afin de jouer une place dans le quintet. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 8, Bignou de Connet. Il a encore de très beaux restes et comme Romuald Mouris est un entraîneur-driver très à droit, il faut lui faire confiance. En avant dernier choix, le numéro 7, Dimi Dizia. Elle a un profil très amusant ici car si elle est planquée par Loris Garcia durant le parcours, elle peut terminer vite et ce, à très belle cote. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Brandeis Jett. Junior Guelpa étant un homme à droit, attention à lui car il peut pimenter les rapports. En cas de nom partant, le numéro 9, Col Secrète, qui sera plaqué devant et derrière, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Torf Sélection indiquent une fois encore le tiercé carté qu'un T+, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP.